On est sur le Tréamont, donc au YOL on essaye depuis un 5 ans de faire différents événements, notamment sur la poésie, et ce soir nous ferons Viaghan Fitzroy et Eric Blum qui créeront la soirée pour vous. La première soirée au Arsenal Clieu, le 8 juillet, mais les choses restent à déterminer, mais sachez-le, et je vais en dire plus, c'était vraiment très rapide, juste pour introduire mes amis qui vont désormais prendre la parole à leur tour. Sous-titrage ST' 501 Pour rentrer dans la matière, il s'agit du conte de Lautré-Amont, et ce qu'on se fait à dire pour ce qui est de la vie comme de l'œuvre de Lautré-Amont, c'est qu'on en sait strictement rien. Isidore Ducasse, de son vrai nom, est né le 4 avril, le jour de la sainte Isidore, son père avec un peu d'imagination. Il est né à Montevideo et a grandi à Tarde, et il est mort à 24 ans en 1870 à Paris, et on n'en sait pas plus. On a redécouvert ces textes que, pas mal de temps après sa mort, et donc si Isidore Ducasse a laissé des traces, le conte de Lautré-Amont, son pseudonyme, ainsi que son œuvre relâche plus de l'hallucination collective, et c'est ça qui est fascinant pour les littéraires et les lecteurs. C'est pour ça que toute démarche pour aborder et approcher Lautré-Amont va être automatiquement condamnée à l'échec. Il faut d'abord avoir un regard de poète pour se plonger dans les, je s'appelle les chants de Maldorra, qui sont son œuvre la plus connue, et les poésies. Donc, ça se dégoûte. Et d'ailleurs, comme vous allez l'entendre, la prose de Lautré-Amont relève aussi de l'ovni dans la galaxie poétique, vu que c'est une sorte de croiser des genres, avec une part de sincérité et aussi une part de dérision, dans ce qu'on pourrait appeler un éloge sarcastique du mal. Ce qui n'est pas sans rappeler Baudelaire. Donc, le champ premier. Plutôt ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit, trouve sans se désorienter son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ses pages sombres et pleines de poison. Car à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre. Quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer sans danger. Par conséquent, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles langues inexplorées, dirige tes talons en arrière et non en avant. Écoute bien ce que je te dis. Dirige tes talons en arrière et non en avant, comme les yeux d'un fils qui se détourne respectueusement de la contemplation auguste de la face maternelle, ou plutôt comme un angle à perte de vue de grue frileuse, méditant le silence toute voile tendue vers un point déterminé d'horizon, où tout à coup part un vent étrange et fort, précurseur de la tempête. La grue la plus vieille qui forme elle seule l'avant-garde, voyant cela, brand la tête comme une personne raisonnable. Conséquemment, son bec aussi qu'elle fait claquer, et n'est pas contente, moi non plus je ne serai pas à sa place, tandis que son vieux coup dégarni de plumes et contemporain de trois générations de grue se remue en ondulations irritées qui présagent l'orage qui s'approche de plus en plus. Il y en a qui écrivent pour rechercher les applaudissements humains, au moyen de nobles qualités du cœur que l'imagination invente ou qu'ils peuvent avoir, moi je fais servir mon génie à peindre les délices de la cruauté. Des listes non passagères, artificielles, mais qui ont commencé avec l'homme, finiront avec lui. Le génie ne peut-il pas s'allier avec la cruauté dans les résolutions secrètes de la Providence ? Ou parce qu'on est cruel ne peut-on pas avoir de génie ? On en verra la preuve dans mes paroles. Il ne tient qu'à vous de m'écouter, si vous me voulez bien. Pardon, il me semblait que mes cheveux s'étaient dressés sur ma tête, mais ce n'est rien, car avec ma main, je lui suis parvenu facilement à les remettre dans leur première position. Celui qui chante ne prétend pas que ses cabatines soient une chose inconnue, au contraire, il se loue de ce que les pensées hautaines et méchantes de son héros soient dans tous les hommes. Sous-titrage ST' 501 J'ai fait un pacte avec la prostitution afin de sonner le désordre dans les fêtes. Je me rappelle la nuit qui précéda cette dangereuse liaison. Je vis devant moi un tombeau, j'entendis un verre luisant, grand comme une maison qui me dit « Je vais t'éclairer, lis l'inscription, ce n'est pas de moi que vient cet ordre suprême ». Une vaste lumière couleur de sang, à l'aspect de laquelle mes mâchoires claquèrent et mes bras tombèrent inertes, se répandit dans les airs jusqu'à l'horizon. Je m'appuyais contre une muraille en ruine car je l'ai tombé et je lus « Sigi, un adolescent qui mourut poitrinaire ». Vous savez pourquoi ? Ne priez pas pour lui. Beaucoup d'hommes n'auraient peut-être pas eu autant de courage que moi. Pendant ce temps, une belle femme nue vint se coucher à mes pieds, moi à elle avec une figure triste « Tu peux te relever ». Je lui tendis la main avec laquelle le fratricide égorge sa sœur, le verre luisant à moi « Toi, prends une pierre et tu l'as ». « Pourquoi ? » lui dis-je. « Lui à moi. Prends garde à toi, le plus faible, parce que je suis le plus fort. Celle-ci s'appelle prostitution. Les larmes dans les yeux, la rage dans le cœur, je sentis être en moi une force inconnue. Je prise une grosse pierre, après bien des efforts, je la soulevais avec peine jusqu'à la hauteur de la poitrine, je la mis sur l'épaule avec mes bras, je gravis une montagne jusqu'au sommet, de là j'écrasais le verre luisant. Sa tête s'enfonça sous le sol d'une grandeur d'homme, la pierre rebondit jusqu'à la hauteur de six églises. Elle alla retomber dans un lac dont les eaux s'abaissèrent un instant, tournoyante en creusant un immense cône renversé. Le calme reparut à la surface, la lumière de sang ne brilla plus. « Hélas, hélas ! » s'écria la belle femme nue. « Qu'as-tu fait, moi à elle ? Je te préfère à lui parce que j'ai pitié des malheureux. Ce n'est pas ta faute si la justice éternelle t'a créée. Elle à moi. Un jour, les hommes me rendront justice. Je ne t'en dis pas davantage. Laisse-moi partir pour aller cacher au fond de la mer ma tristesse infinie. Il n'y a que toi et les monstres hideux qui grouillent dans ces noires abîmes, qui ne me méprisent pas. Tu es bon. Adieu, toi qui m'as aimé. Moi à elle. Adieu. Encore une fois, adieu. Je t'aimerai toujours. Dès aujourd'hui, j'abandonne la vertu. C'est pourquoi, ô peuple, quand vous entendrez le vent d'hiver gémir sur la mer et près de ses bords ou au-dessus des grandes villes qui depuis longtemps ont pris le deuil pour moi ou à travers les froides régions polaires dites. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui passe, ce n'est que le soupir aigu de la prostitution unie avec les génissements graves du Montévidéen. Enfant, c'est moi qui vous le dis. Alors plein de miséricorde, agenouillez-vous et que les hommes, plus nombreux que les tous, fassent de bonnes prières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était une journée de printemps. Les oiseaux répandaient leurs quantiques en gazouillements et les humains, rendus à leurs différents devoirs, se baignaient dans la sainteté de la fête. Tout travaillait à sa destinée. Les arbres, les planètes, les squales, tout excepté le Créateur. Il était étendu sur la route, les habits déchirés. Sa lèvre inférieure pendait comme un câble somnifère. Ses dents n'étaient pas lavées et la poussière se mêlait aux ondes blondes de ses choses. Embourdi par un assouplissement pesant, broyé contre les cailloux, son corps faisait des efforts inutiles pour se relever. Ses forces l'avaient abandonné et il gisait là, faible comme le ver de terre, impassible comme l'écorce. Des flots de vin remplissaient les ornières, causés par les sous-grossos nerveux de ses épaules. L'abrutissement au grand port le couvrait de ses ailes protectrices. Et lui, jeté un regard amoureux, ses jambes aux muscles étendues balayées le sol, comme deux mâtes aveugles. Le sang coulait de ses narines. Dans sa chute, sa figure avait frappé contre un poteau. Il était saoul, horriblement saoul, saoul comme une punaise qui a mâché pendant la nuit trois taux de sang. Il remplissait l'écho de parole incohérente que je me garderai de répéter ici. Si l'ivrogne suprême ne se respecte pas, moi, je dois respecter les hommes. « Saviez-vous que le créateur, ce sou-là, pitié pour cette lèvre souillée dans l'écoute de l'orgie ? » Le hérisson qui passait lui enfonça ses pointes dans le dos et dit « Ça pour toi, le soleil est la moitié de sa course. Travaille, fédéant, ne mange pas le pain des autres. Attends un peu et tu vas voir si j'appelle le cacatoès au bec rochu. » Le pivère et la chouette qui passaient lui enfoncèrent le bec entier dans le ventre et dire « Ça pour toi, que viens-tu refaire sur cette terre ? Est-ce pour offrir cette plus libre comédie aux animaux ? » « Mais ni la taupe, ni le cassoar, ni le flamand ne timideront, je te le jure. » L'âne qui passait lui donnait un coup de pied sur la tente et dit « Ça pour toi, que t'avais-je fait pour me donner des oreilles si longues ? Il n'y a pas jusqu'au grillon qui ne me l'avait prise. » Le crapaud qui passait lança un jet de boeuf sur son front et dit « Ça pour toi, si tu ne m'avais pas fait l'œil si gros et que je le tusses aperçu dans l'état où je te vois, j'aurais chastement caché la beauté de tes membres sous une pluie de renoncule, de ménosotisse et de camélia, afin que nul ne te vise. » Le lion qui passait inclina sa face royale et dit « Pour moi, je le respecte, quoique sa splendeur nous paraisse pour le moment éclipsé. Vous autres qui faites les orgueilleux et n'êtes que des lâches, puisque vous l'avez attaqué quand il dormait, seriez-vous content si, mis à sa place, vous supportiez de la part des passants les injures que vous ne l'avez pas épargnées ? » L'homme qui passait s'arrêta devant le créateur méconnu et, aux applaudissements du morpion et de la vipère, fianta pendant trois jours sur son visage auguste. Malheur à l'homme à cause de cette injure, car il n'a pas respecté l'ennemi étendu dans le mélange de boue, de sang et de vin, sans défense et presque il animait. Alors le dieu souverain, réveillé enfin par toutes ses instruites de la skin, se releva comme il put, en chancelant, à la s'asseoir sur une pierre, les bras pendants, comme les deux testicules du poitrinet, et jeta un regard vitreux sans flamme sur la nature entière qui lui appartenait. « Ô humains, vous êtes les enfants terribles, mais je vous en supplie, épargnons cette grande existence qui n'a pas encore fini de cuver la liqueur immonde et n'ayant pas conservé assez de force pour se tenir droite et retomber lourdement sur cette roche où elle s'est assise comme un voyageur. Faites attention à ce mendiant qui passe, il a vu que le derviche tendait un bras affamé et sans savoir à qui il faisait l'aumône, il a jeté un morceau de pain dans cette main qui implore la miséricorde. Le créateur lui a exprimé sa reconnaissance par un mouvement de tête. « Oh, vous ne saurez jamais comme de tenir constamment les rênes de l'univers devient une chose difficile. Le sang monte quelquefois à la tête quand on s'applique à tirer du néant une dernière comète avec une nouvelle race d'esprit. L'intelligence, trop remue de fond en comble, se retire comme un vaincu et peut tomber une fois dans la vie, dans les égarements dont vous avez été témoins. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Les gémissements poétiques de ce siècle ne sont que des sophismes. Les premiers principes doivent être hors de discussion. J'accepte Euripide et Sophocle, mais je n'accepte pas Echil. Ne faites pas preuve de manque d'éconvenance, les plus élémentaires et de mauvais goût envers le créateur. Repoussez l'incrédulité, vous me ferez plaisir. Il n'existe pas deux genres de poésie, il n'en est qu'une. Il existe une convention peu tacite entre l'auteur et le lecteur, par laquelle le premier s'intitule malade et accepte le second comme garde malade. C'est le poète qui console l'humanité. Les rôles sont intervertis arbitrairement. Je ne veux pas être flétri de la qualification de poseur. Je ne laisserai pas de mémoire. La poésie n'est pas la tempête, pas plus que le cyclone. C'est un fleuve majestueux et fertile. Ce n'est qu'en admettant la nuit physiquement qu'on est parvenu à le faire passer moralement. On ne rêve que lorsque l'on dort. Ce sont des mots comme celui du rêve, néant de la vie, passage terrestre. La préposition peut-être, le trépied désordonné. Qui ont infiltré dans vos âmes cette poésie moite des langueurs pareilles à de la pourriture. Passer des mots aux idées, il n'y a qu'un pas. Sous-titrage Société Radio-Canada La poésie personnelle a fait son temps de jonglerie relative et de contorsion contingente. Reprenons le fil indestructible de la poésie impersonnelle, brusquement interrompue depuis la naissance du philosophe manqué de ferner, depuis l'avortement du grand Voltaire. Il paraît beau, sublime, sous prétexte d'humilité ou d'orgueil, de discuter les causes finales, d'en fausser les conséquences stables et connues. Détrompez-vous parce qu'il n'y a rien de plus bête. Renouons la chaîne régulière avec les temps passés, la poésie et la géométrie par excellence, depuis Racine, la poésie n'a pas progressé d'un millimètre. Elle a reculé, grâce à qui ? Aux grandes têtes molles de notre époque, grâce aux famelettes. Château-Briand, le mohican mélancolique. C'est l'encours, l'homme en jupon. Jean-Jacques Rousseau, le socialiste grinchère. Alraith Cliff, le spectre toqué. Edgar Poe, le même look des rêves d'alcool. Mathurin, le compère des ténèbres. Georges Sambes, l'hermaphrodite circoncie. Théophile Gauthier, l'incomparable épicier. Le comte, le captif du diable. Goethe, le suicidé pour rire. Sainte-Beuve, le suicidé pour pleurer. Lamartine, la cigogne larmoyante. L'hermontoff, le tigre qui rugit. Victor Hugo, le funèbre échalavert. Miskevitch, l'imitateur de Satan. Musset, le gandin sans chemise intellectuelle. Et Byron, l'hippopotame des jungles infernales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est temps de serrer les freins mon inspiration et de m'arrêter un instant en route. Comme quand on regarde le vagin d'une femme, il est bon d'examiner la carrière parcourue et de s'élancer ensuite les membres reposés d'un dron impétueux. Fournir une traite d'une seule haleine n'est pas facile et les ailes se fatiguent beaucoup dans un vol élevé, sans espérance et sans remords. Merci. Applaudissements 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 ... 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